Chers drancéennes, chers drancéens, vous le savez, nous vivons une crise sanitaire grave et inédite. Nous pouvons surmonter cette crise si nous faisons tous preuve de solidarité, de responsabilité et de discipline. Nous devons collectivement et individuellement respecter les consignes de confinement, les gestes barrières qui sont nos seules armes pour aider le personnel médical à sauver des vies. Cette crise va durer plusieurs semaines avant que l'épidémie ne diminue. Dans ces conditions difficiles, la municipalité est en train d'organiser la poursuite des activités des services municipaux indispensables à la vie de notre ville. Je veux d'ailleurs ici remercier le personnel communal pour son sens du service public et son dévouement. Bien sûr, un certain nombre de services municipaux sont rendus plus compliqués ou plus lents pour vous répondre. Pour participer à la lutte contre cette pandémie, la plupart de nos agents municipaux ont été placés en situation de télétravail, ce qui ralentit la rapidité de réponse à vos demandes. Je sais que vous le comprendrez. Nous avons aussi des difficultés pour pouvoir vous communiquer les informations qui vous sont essentielles, puisque vos canaux d'informations habituels sont interrompus. Aussi, je vous invite à consulter régulièrement le site internet de la ville, ainsi que nos comptes officiels sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à la newsletter de la commune. C'est la meilleure façon pour que nous gardions le contact entre les Drancéens et la ville pendant cette période de confinement. La situation est évolutive. Nul ne sait combien de temps nous mettrons à vaincre l'épidémie. Aussi, comme tous les élus de France, je fais appel au sens des responsabilités de chaque Drancéenne et de chaque Drancéenne. Et je sais pouvoir compter sur la solidarité qui est une part essentielle de notre identité communale. Ensemble, nous nous protégeons et nous protégeons les autres. Car une ville unie, rien ne lui résiste. Je vous remercie toutes et tous.